Le chef d'état-major général de l'aile militaire du MFDC et le mouvement des forces démocratiques de la Casaman s'investit pour le retour d'une paix définitive dans le sud du pays. En effet, dans une déclaration rendue publique par la télévision nationale, Ousmane Nianta Adiata invite ses camarades du Maki à déposer les armes pour un troisième cessez-le-feu qui devrait déboucher à des négociations sincères et justes entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement rebelle de Casamance. Dans ce communiqué, le chef rebelle affirme qu'il n'y a jamais de guerre sans négociations. Ousmane Nianta Adiata invite ainsi toutes les fractions du MFDC du nord au sud de l'est à l'ouest à déposer les armes en vue d'un troisième cessez-le-feu. Le chef d'état-major général de l'aile militaire de la rébellion de Casamance, apparu dans une tenue blanche, invite le président Maki Sall à veiller et à faire respecter ce troisième cessez-le-feu qui sera également surveillé par les comités de supervision sous la houlette du nouveau secrétaire général du MFDC sur toute l'étendue de la Casamance pour qu'une paix puisse revenir dans le sud du pays. Ousmane Nianta Adiata n'a pas manqué de remercier le chef du Maki, Salif Sadio, dans sa volonté d'oeuvrer pour la paix, surtout pour avoir libéré les militaires pris en otage. Une déclaration dans laquelle il est également revenu sur les souffrances endurées par les populations casamances pendant plus de trois décennies.